Pesant un peu plus de 10 kilos, le Lilac 7-2 a été lancé avec succès il y a trois ans. C'est le premier satellite entièrement conçu et construit par les étudiants. Et tout s'est passé à l'Institut de technologie de Harbin. Maintenant, le groupe passe à un nouveau projet, l'AUTSR. Le projet de l'AUTSR est une extension de nos précédents projets LilacSat. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce satellite travaillent maintenant sur le projet de l'AUTSR. L'AUTSR est l'acronyme de l'Association des universités techniques sino-russes. Créée en 2011, l'association a décidé d'aller au-delà d'une alliance de plus de 50 universités de Chine et de Russie en permettant aux étudiants des pays d'acquérir une expérience pratique. Les satellites pesant moins de 100 kilos constituent un bon point de départ. Les micro- et nano-satellites coûtent moins cher et sont plus faciles à lancer. Même s'ils ont une grande valeur commerciale, la technologie permet également aux étudiants d'explorer et d'acquérir une expérience pratique. Deux satellites construits par des étudiants en provenance de Chine et de Russie devraient être lancés à port d'une fusée russe en 2020. Il est prévu que les deux satellites partagent des données entre eux. Nous prévoyons que les deux satellites communiqueront entre eux en partageant leurs données. Les instituts des deux pays peuvent recevoir les données afin que nous puissions partager nos ressources et informations. Les satellites sont équipés de caméras qui servent principalement à capter des images du corridor économique Chine-Mongolie-Russie. Cela complète les informations recueillies sur le satellite russe et nous pourrons ainsi mieux analyser la région. Alors que le projet de l'AUTSR permet aux étudiants de jeter un coup d'œil dans l'espace, les astronautes pensent que l'exploration spatiale a besoin d'une collaboration avec différents pays et qu'il est important de trouver des façons de travailler dans un contexte international. J'ai voyagé dans l'espace trois fois et dans l'espace j'ai travaillé avec des gens de pays tels que les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Japon. C'était comme si nous travaillions en famille. Les échanges sont importants pour la technologie spatiale, y compris les échanges entre les écoles et entre les nations. Les échanges entre les écoles peuvent offrir des opportunités pour les étudiants de différents pays d'apprendre à travailler avec des personnes différentes dès leur plus jeune âge. C'est maintenant la troisième journée de l'espace en Chine. Le thème de cette année est « Forger ensemble pour la nouvelle ère du développement spatial ». L'événement vise à accroître la sensibilisation au développement de la technologie aérospatiale dans le pays. Pour les étudiants chinois impliqués dans le projet de l'AUTSR, ils prévoient de lancer un test au sol pour leurs nouveaux satellites d'ici la fin de l'année.